La technologie musculaire Les choses que vous connaissez et que vous venez sont très importantes pour expliquer toute la pathologie toute la conduite à tenir et toutes les procédures je vous appelle la technologie tout ça que vous connaissez déjà Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Tout ça pour faire la différence d'emblée, ensuite dans les conduites à tenir, entre l'étage suprainguinal et infrainguinal. On parlera de lésions proximales lorsque l'on est à l'étage suprainguinal, et de lésions distales lorsqu'on est à l'étage infrainguinal. inguinal. C'est toute la différence ensuite dans les conduites à tenir. Toute lésion proximale, toute lésion significative proximale implique la nécessité d'une revascularisation. C'est des lésions qu'on ne tolère pas et qu'il faut absolument revasculariser quand c'est revascularisé. Pour les lésions astra-inguinales, tout se discute. Donc infranguinal, sous le niveau de l'arcal, sous le niveau de l'arcal, on a l'artère fémorale commune, l'artère fémorale commune, avec cette région-là qu'on appelle la région du trépied fémorale, et qui va se diviser en artère fémorale superficielle et l'artère fémorale profonde. L'artère fémorale superficielle et l'artère fémorale profonde, c'est bien sûr, vous savez tous que c'est l'artère fémorale profonde qui est l'artère la plus importante pour la vascularisation du membre inférieur. Et ça, c'est des notions qui peuvent revenir à n'importe quel moment. Je vous fais juste un rappel et j'insiste sur les choses qui sont importantes. L'artère fémorale superficielle, c'est le site électif de la clérosclérose au niveau des membres inférieurs. C'est une artère qui n'est pas indispensable pour la vascularisation du membre et qui est pratiquement tout le temps atteinte dans l'artérie chronique obitérante des membres inférieurs. Mais c'est une artère qui n'est pas indispensable à la vascularisation du membre. C'est pour ça que lorsqu'on fait la différence entre lésions supra-inguinales et infra-inguinales, une occlusion complète, on peut vivre normalement et avoir un périmètre de marque supérieur à 3 km avec une artère fémorale superficielle occluse. C'est l'artère fémorale profonde qui, elle, est la plus importante dans la vascularisation du membre inférieur. Et c'est elle qui, lorsqu'elle est touchée, va entraîner des tableaux qui sont beaucoup plus parlants sur le plan clinique. C'est une caractéristique de l'artérique, par exemple, chronique obitérante du membre inférieur, c'est le diabétique. Le diabétique a très souvent une atteinte de la fémorale profonde. Donc c'est des atteintes qui sont plus sévères. L'artère fémorale superficielle, vous le savez, ne donne théoriquement aucune collatérale. Elle traverse la cuisse et en passant l'arcade crurale, le canal de inter, elle devient l'artère coplité, l'artère coplité haute, l'artère coplité basse par rapport à la termine articulaire du genou. En fait, l'artère fémorale superficielle et l'artère coplité, c'est la même artère, c'est une continuité. C'est juste la dénomination qui change lorsqu'elle passe le canal de l'inter. Et là aussi, un autre étage où on fait énormément la différence, c'est l'étage supra-articulaire et infra-articulaire au niveau du genou. Le type de procédure n'est pas le même du tout. Tout ce qui est au-dessus du genou est considéré, entre guillemets, comme tolérable. Tout ce qui est au-dessous de la ligne articulaire du genou, c'est la division de l'artère coplité basse, donc c'est l'article antérieur, l'article antérieur, le tronc-cibio-coroné et l'article antérieur. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le lit, vous pouvez le retrouver sous différentes appellations, c'est ce qu'on appelle le lit d'aval ou le lit distal. Il est très important à analyser sur l'imagerie. On analyse toujours un compte-rendu qui se respecte d'une imagerie numérisée. On va toujours parler de la qualité du lit d'aval ou du lit distal. Pourquoi ? Parce que c'est un élément fondamental qui conditionne la perméabilité des reconstructions vasculaires. Un pontage qui est fait sur un mauvais lit d'aval a très peu de chances de survivre. Un pontage qui est fait sur un très bon lit d'aval, un pontage qui va durer dans le temps. Donc ça aussi c'est important. Pourquoi aussi on fait la différence entre supra-articulaire et infra-articulaire ? Parce que les procédures de revascularisation ne sont pas les mêmes du tout. Au-dessus du genou, on a le droit d'utiliser du matériel prothétique, des prothèses d'un grand PTFE. Au-dessous du genou, il faut utiliser la veine saphène. Pourquoi ? Parce que c'est une zone de pli ou bien il faut utiliser des prothèses armées. Également en matière d'angioplastique, de revascularisation par stint. Au-dessus de la ligne articulaire, on a le droit de mettre des stintes. Au-dessous de la ligne articulaire, on ne met pratiquement jamais de stinting au niveau de la ligne. Donc au niveau du lit distal, ce sont uniquement des procédures qui sont faites au ballon. La tête fémorale profonde, je reviens dessus parce que c'est la plus importante, c'est elle qui permet la qualité de la revascularisation du membre inférieur. Elle donne des collatérales, elle va se bifurquer tout de suite, elle va donner des artères perforantes musculaires qui sont en nombre variable. Et en fait, lorsque l'artère fémorale superficielle est complètement occlus, la revascularisation se fait par des branches de l'artère fémorale profonde. C'est pour ça que sur un examen d'imagerie numérisée, vous avez un artère complètement occlus, une fémorale superficielle complètement occlus, et l'artère interne, vous l'apercevez sur l'imagerie numérisée. En fait, elle est repermalisée par des collatérales. C'est le réseau collatéral qu'il faut absolument préserver et respecter lorsqu'on fait des revascularisations, et qui donc permet de revasculariser le lit distal, même en pleine occlusion de l'artère fémorale superficielle. Donc tout ça, c'est des notions qui vont revenir tout le temps dans les puissées, dans les faits cliniques, dans les crocs. Alors, on va commencer par un petit rappel sur les objectifs éducationnels sur l'ischémie aiguille de membre. Donc d'abord, on va faire l'ischémie aiguille de membre, et ensuite l'artérique chronique littéraire de membre inférieure. Alors, les objectifs du Residana, c'est d'expliquer les mécanismes éthiopathogéniques aboutissant à une ischémie aiguille de membre inférieure. C'est un rappel du cours qui, en fait, va permettre de rappeler des évidences interruption du flux artériel dans un axe vasculaire artériel d'un membre sub ou inférieur. C'est un accident qui peut être embolique sur artère saine ou pathologique. La différence entre artère saine et pathologique, il revient tout le temps. Thrombose sur artère pathologique, avec la nouvelle entité qu'on va voir de plus en plus fréquente, c'est les thromboses de pontage, c'est-à-dire des patients qui ont déjà été revascularisés, qui ont eu des reconstructions artérielles, ils peuvent thromboser leur pontage. Là, ce sont des malades très particuliers. Je vous le dis dès maintenant, ce sont les seuls malades dans l'ischémie aiguë, dans le tableau aiguë de l'ischémie, où l'imagerie est nécessaire avant de procéder à une revascularisation. Les thromboses sur artère saine, c'est une pathologie particulière. On verra dans quelles circonstances. Il faut connaître l'ischémie d'aval et ses conséquences locales et conséquences générales, puisque ça engage le pronostic fonctionnel du membre, qui peut aller jusqu'à l'amputation, et le pronostic vital qui est engagé par les troubles métaboliques. Il faut expliquer les conséquences physiopathologiques de l'interruption du flux artériel dans un membre. Donc on revient, donc l'anoxie tissulaire, qui est d'autant plus importante lorsque la masse musculaire intéressée est importante, avec une sensibilité variable des tissus. Tout ça, vous le savez, ce sont les nerfs qui souffrent les premiers. Et donc c'est pour ça qu'on a toujours un tableau qui est généralement neurologique au premier plan. Ensuite, la souffrance musculaire. Et ensuite, en dernier lieu, la souffrance osseuse et la souffrance des téguments. Une ischémie aiguë avec des signes cutanés est un signe de mauvais pronostic. Ça témoigne toujours d'une ischémie assez évoluée, voire dépassée. L'acidose lactique et l'hypercalimie, qui sont les conséquences métaboliques, tout ça, je le connais. Vous savez que les lactates, ce sont les plus puissants vasodilatateurs qui puissent exister. C'est en fait un mécanisme de compensation. Le muscle se met en acidose, en mécanisme anaérobique. Il synthétise des lactates. Les lactates, c'est des vasodilatateurs. C'est pour améliorer la microcirculation locale. Et l'hypercalimie, parce qu'il y a une inversion du rapport de la pompe sodium-potassium, et l'hypercalimie, c'est en fait elle qui menace le pronostic général. Et on verra dans quelles circonstances les revascularisations peuvent être contre-indiquées. Il faut faire des amputations électives dans certaines circonstances. Les signes cutanés témoignent toujours d'une ischémie évoluée, on l'a dit. Expliquer les mécanismes physiopathologiques mis en jeu au cours du syndrome de revascularisation. Majoration du relargage des toxines du alanoxie musculaire. L'altération de la perméabilité vasculaire avec l'œdème cellulaire et compartimental. L'œdème compartimental, c'est le syndrome des loges. Les muscles au niveau des membres sont situés dans des gaines aponebrotiques qui sont inextensibles. Et donc il y a un phénomène de cercle qui s'installe. L'œdème aggrave l'ischémie, aggrave l'ischémie locale. Et donc il faut casser ces cercles vicieux lorsqu'on prend en charge des ischémies aiguës assez évoluées avec des syndromes compartimentaux. Et bien sûr faire attention à l'insuffisance rénale qui va engager le pronostic vital. C'est une insuffisance rénale qui est due à un relargage de toxines et surtout à une myoglobine urie et une myoglobine émie. Donc un blocage au niveau du tubulure rénale. Le lactate comme on a parlé et l'hypercalémie avec les troubles du rythme grave qu'elle peut engager. Et on verra quels sont les artifices techniques parce que ça revient toujours dans les questions qu'il faut faire pour éviter le relargage dans la circulation générale des toxines. Sur le plan clinique, alors l'ischémie aiguë reste toujours d'un diagnostic purement clinique. C'est un temps T0 qu'il faut documenter. C'est un tableau clinique qui est brutal et qui commence à un instant extrêmement précis. Avec l'association des fameux signes classiques de l'ischémie, les 5P, pâleur, membre froid et pâle, pulseness, l'absence de poux, peine, douleur, les 5P de Griffith avec un début brutal. Et puis paralysie et paresthésie qui sont les signes neurologiques qui sont très souvent au premier plan. Mais j'insiste toujours sur le caractère brutal et instantané du début du tableau clinique. Réunir les arguments cliniques et paracliniques permettant d'affirmer le diagnostic d'ischémie aiguë d'un membre et d'en préciser l'éthiologie. Donc c'est la clinique qui prime encore une fois. Et rapidement il faut avoir là, faire un check rapide de la situation, patient âgé ou jeune. Donc jeune c'est artère saine, âgé c'est artère pathologique généralement. Est-ce qu'il a des antécédents particuliers qui vont signer le diagnostic ? Est-ce qu'il est connu porteur d'une arrhythmie complète ? Est-ce qu'il est porteur d'une prothèse mécanique en position valvulaire ? Est-ce qu'il y a un contexte d'endocardite ? Est-ce qu'il y a un contexte de cardiopathie ischémique, surtout chez les sujets âgés ? Et le diagnostic souvent se fait après la revascularisation. Ce qui prime lorsqu'on est devant un tableau clinique, c'est de la revascularisation. Et vous savez que le fameux adage, aucun examen complémentaire ne doit retarder la mise du patient en salle d'opération. Encore une fois, la seule fois qu'on exige une imagerie, c'est quand on a affaire à des malades déjà revascularisés avant. Souvent des artéritiques qui ont eu des pontages, qui ont eu des reconstructions. À ce moment-là, on exige une imagerie parce que sinon on ne va rien comprendre. On comprendra pourquoi il faut une imagerie chez ces patients-là tout à l'heure dans les questions. Apprécié par des éléments cliniques et paracliniques, le pronostic d'une ischémie aiguë d'un membre. La gravité, ça c'est très important. L'heure de survenue au-delà de 6 heures. Donc 6 heures, on ne prenait pas, ce n'est pas un temps, c'est 6 à 8 heures. Ça peut être 6 heures dans des bouquins, ça peut être 8 heures dans d'autres. On peut revasculariser des ischémies même 10 heures après. Mais 6 heures, c'est le tournant critique. La présence de tar, ça aussi, c'est ce qui va engager le pronostic vital. Surtout lorsqu'on a affaire à des patients tarés, insuffisants, rénales, bronchytiques, chroniques, antécédents d'infarctus, etc. L'ischémie sur dissection aiguë de la harte est une entité particulière. C'est une des étiologies des ischémies aiguës. C'est un tableau qui peut être déroutant. Le traitement est complètement différent et la prise en charge est complètement différente. On y reviendra. Toujours faire la différence entre topographie proximale et topographie distale. Plus l'ischémie est proximale, plus elle est grave. Pourquoi ? Parce que plus la masse musculaire intéressée va être importante. Lorsqu'on a affaire à un déficit de sensation de moteur complet, c'est un signe de gravité. Et bien sûr, la trophicité du membre, on en a parlé. L'atteinte cutanée dans une ischémie aiguë signe le tableau d'une ischémie grave, voire d'une ischémie assez évoluée, voire d'une ischémie irréversible. Et le classique membre inférieur en rigidité équin, c'est généralement le tableau d'une ischémie dépassée. Et les ischémies dépassées sont des indications à des amputations électives. Donc la revascularisation est contre-indiquée chez ces patients-là. Organiser la prise en charge thérapeutique et urgent d'une ischémie aiguë d'un moment. Le traitement médical a toujours sa place, l'héparine a toujours sa place en dehors des contre-indications de l'héparine. Le traitement antalgique aussi, parce que ça fait très très mal, on peut aller jusqu'au morphinique. Le volet important, la restauration de l'hémodynamique et de la volémie. Faire attention à la diurèse, donc un monitorage agressif de la diurèse. Et une diurèse horaire, parce que c'est le pronostic vital qui va être engagé en cas d'insuffisance rénale. Attention à l'hypercalémie menaçante, qui peut entraîner des troubles du rythme ventriculaire graves. La technique de revascularisation, c'est très souvent une embolectomie, qui est assez simple. Une thrombectomie à l'ensemble de Fogarty, qui est le traitement classique, on y reviendra. Mais il y a les autres alternatives du traitement, les autres axes du traitement. L'arsenal, c'est la thrombo-aspiration, la thrombolise in situ. Et le traitement interventionnel, maintenant, de plus en plus, on peut être amené à faire une thrombectomie. Et ensuite, une artérieure sur table. Et s'il y a une lésion sténosée qu'on voit sur l'artérieure, faire un stinting direct de la lésion. On va revenir à tout ça dans les tableaux cliniques. Et puis, l'imagerie et pontage de revascularisation chez les artéritiques. Encore une fois, les seuls patients où l'imagerie est nécessaire, ce sont les patients déjà revascularisés. Voici un petit peu le tour de la question. Alors, les indications de chaque acte. L'ischémie aiguë, on va dire, ça dépend, un, du plateau technique. Ça dépend de l'expérience de l'équipe. Et ça dépend de l'habitude que les gens font. Moi, je dirais que dans 88% des cas, c'est une thrombectomie ou une ombolectomie. Parce qu'on peut avoir une thrombose aiguë ou un accident ombolique. Aiguë. Aiguë, c'est la thrombectomie à l'ascendoprogative. C'est un geste simple qui se fait sur l'anesthésie locale ou lobo-régionale. Et donc, dans la majorité des cas, c'est le traitement. Les autres, il faut les connaître. Parce que ça fait partie de l'arsenal. La thrombose aiguë, parce que ça nécessite une technologie particulière. Le cathéter de thrombose aiguë, c'est très rare. Il y a très peu de gens qui la font. Parce qu'il faut thromboliser avec la cathéter également. Elle est sur la lésion et la thromboliser. Ça se fait surtout sur les artères pathologiques. Et lorsque c'est en l'artère à des accidents thrombotiques, pas des accidents emboliques. C'est très rare. Il faut savoir que ça existe. Et puis, de plus en plus, l'angioplastie. L'angioplastie prend une place de plus en plus importante. Mais, dans la majorité des cas, c'est l'embolectomie à la sonde de Fogartier. On peut discuter à chaque QCM croque, si on ne comprend pas. Vous pouvez même me critiquer s'il y a des nuances. Le problème des QCM et des croques, c'est que normalement, un QCM ne doit pas être nuancé. Il ne faut pas que ça prête à confusion, que ça prête à interprétation. Donc, vous pouvez me critiquer. Peut-être que ce n'est pas parfait. Vous pouvez me critiquer. Et on en discute. D'accord ? Quelques exemples de QCM. Dans les ischémies, évidemment. Des fois, il faut faire attention aux petits mots. Souvent, dans la plupart des cas, quel est l'examen, quel est l'examen. Donc, c'est un examen qu'on demande. Donc, les petits mots, il faut faire attention aux Français dans le QCM. Dans les ischémies, il lui demande lesquelles ces affirmations sont vraies. L'occlusion aiguë de l'artère fémorale superficielle peut être asymptomatique. Non ? Pourquoi ? Oui. Ça commence bien. Ça commence déjà. L'occlusion aiguë. L'occlusion aiguë. Je n'ai pas dit l'occlusion chronique. L'occlusion chronique, oui. Mais l'occlusion aiguë, non. Une artère fémorale superficielle qui circule normalement et qui brutalement se thrombose, ça ne peut pas être asymptomatique. C'est l'occlusion chronique qui est asymptomatique. Pourquoi vous avez dit oui ? Vous avez l'occlusion chronique. Attention. Là, on a changé de sujet. Là, on est dans les ischémies aiguës. Alors moi, je vous pose la question différemment. Est-ce qu'un artéritique des membres inférieurs, est-ce que quelqu'un qui a une artéritique des membres inférieurs, a le droit de faire une ischémie aiguë ? Oui. Donc, à ce moment-là, la réponse, elle est évidente. L'occlusion aiguë de l'artère fémorale superficielle peut être asymptomatique. C'est non. L'obstruction des bifurcations artérielles favorise le développement de la collatéralité. Oui ou non, on fait ça ? Non. Parce que la collatéralité naît à partir des bifurcations artérielles. Il faut qu'il y ait une bifurcation pour que la collatéralité se mette en place. L'extension du thrombus compromet la collatéralité ? Bien sûr que oui, parce qu'un des arguments de l'héparinothérapie, l'héparinothérapie vise justement à préserver l'extension du thrombus et vise à préserver la collatéralité. C'est un des rôles de l'héparine lorsqu'on traite une ischémie aiguë. La thrombose d'une sénose artéromateuse peut se compliquer d'embolie distale. Oui. Une sénose courte focale d'un axe artériel est un facteur de re-thrombose. Oui, bien sûr, c'est évident. Non, on vient juste d'en parler. Si vous avez une sénose artérielle, vous savez, une sénose artérielle, si vous avez une sénose artérielle, vous avez un axe artériel qui est sénosé, la sénose artérielle, la sénose courte et focale est un facteur de thrombose, surtout si elle est déjà thrombosée. Si par exemple, vous êtes ici, ça fait une thrombose ici, vous passez votre sondage au fond de l'article, vous tirez le thrombus et vous faites une enjeu sur table, je viens juste d'en parler, c'est le traitement interventionnel des ischémies aigües. Et que l'artérie est contre vous, c'est une sénose courte et focale. C'est un facteur de re-thrombose, bien sûr. Donc il faut la traiter par ancho-plastique. Dans les ischémies aigües, lesquelles ces affirmations sont vraies ? La cicatrisation des aponevroses est longue et difficile. Oui, c'est un critère, ça c'est le cours. La ponérotomie de décharge est contre-indiquée dans les ischémies graves ? Non. La reperfusion précoce évite un syndrome d'éloge ? Oui. La reperfusion tardive permet d'éviter une ischémie secondaire ? Non. Non. L'œdème musculaire favorise la micro-circulation locale ? Non. C'est le contraire. Donc c'est clair. Dans les ischémies aigües graves, lesquelles ces affirmations sont vraies, une restriction hydrique est toujours indiquée ? Non. C'est le contraire. Toujours, il faut faire une expansion volumique. Pourquoi on fait une expansion volumique ? On fait une expansion volumique parce qu'en augmentant la volumie, on diminue la viscosité du sang et on améliore la circulation locale. Le lavage de membres limite les conséquences métaboliques. Oui. La masse musculaire en ischémie est importante. Oui. La revascularisation tardive expose au risque d'acidose métabolique. Oui. Donc tout ça c'est des évidences. Il n'y a pas de problème. La tubulopathie est la conséquence de la libération de myoglobine. On l'a dit tout à l'heure, c'est évident. Dans les ischémies aigües jugées cliniquement graves, elles sont caractérisées par la présence d'une arrhythmie complète par fibrillation auriculaire. Non. Pourquoi une arrhythmie complète par fibrillation auriculaire chronique serait un facteur de gravité ? D'une ischémie. Non. C'est clair que c'est non. La présence de tous les poux sur le membre contre-latéral. Oui. Oui. La présence de tous les poux sur le membre contre-latéral. Ah oui. Ça c'est un trouble auriculaire. Oui. Il y a quel tata ou il n'a pas d'altra ? Il y a un trouble du rythme tout court parce que tu peux sous-entendre un trouble du rythme d'étage auriculaire. Ça c'est hyper grave. Par contre, une arrhythmie complète par fibrillation auriculaire, ce n'est pas un facteur de gravité de l'ischémie. C'est une cause, mais ce n'est pas un facteur de gravité. La présence de tous les poux sur le membre contre-latéral. On s'en fout, non ? Une paralysie complète sensitivo-motrice. Oui. Une occlusion aiguë de la fourche aortique. Ça c'est gravissime. Généralement, je n'ai jamais vu d'ischémie aiguë bilatérale, c'est-à-dire par occlusion aiguë de la orde, sans sortir. C'est hyper grave. C'est un tableau gravissime. Les ischémies aiguë par thrombose de la orde distale, c'est toujours très grave. L'absence de nécroscutanée. Non. En fait, vous avez compris que c'est des QCM qui servent à être dans le pain d'ischémie, oui. C'est la même chose. Dans les ischémies aiguës, les arguments en faveur d'un accident embolique sont l'absence d'artériopathie contre-latérale. Oui. La présence d'un flûtaire auriculaire. Oui. Parce que là, il y a une confusion tout le temps. Est-ce que le flûtaire auriculaire est arythmogène ? Est-ce qu'il est thrombogène autant que l'arythmie par fibrillation ? Il est moins thrombogène que l'arythmie par fibrillation, mais il est thrombogène aussi. La sévérité d'omblée d'ischémie. Oui. Le début très brutal. Oui. Survient sur le membre supérieur. On s'en fout. Non. Oui. La notion d'endocardite aiguë associée. Oui. Dans les ischémies aiguës, les arguments en faveur d'une thrombose athéromateuse sont une histoire de clodication intermittente. Oui. L'absence de pouce sur le membre contre-latéral. Oui. La présence d'une arythmie complète par fibrillation. Oui. La présence d'un kyste poplité connu. Non. L'amélioration d'ischémie après réhydratation. Non. Bien sûr que oui. Les ischémies aiguës, donc en faveur d'une thrombose athéromateuse. C'est une caractéristique de l'ischémie aiguë sur l'artérité. Il s'améliore. D'abord le tableau, il est généralement toujours dans le gras, le tableau sur l'artéacelle. Et c'est une ischémie qui s'améliore rapidement après réhydratation. Parce qu'il y a une expansion volémique sur la collatéralité, donc il s'améliore. Donc c'est oui. La thrombose athéromateuse, c'est bien précisé. L'ischémie aiguë grave peut être responsable de nécrose digitale. L'ischémie aiguë grave peut être responsable de nécrose digitale. L'atteinte rétractile du pied en équin. L'atteinte motrice est irréversible. Un membre chaud élimine le diagnostic. Un argent. L'ischémie aiguë grave peut être responsable de nécrose digitale. L'atteinte rétractile, oui. L'atteinte motrice est irréversible. L'ischémie aiguë grave, oui. Un membre chaud, est-ce qu'un membre chaud élimine le diagnostic d'une ischémie ? Pourquoi ? Oui. Tout à fait. Tout à fait. C'est le cours. C'est la flébite ischémique. C'est une ischémie avec un membre chaud. C'est la flébite ischémique. La flébite masia, céruléa, de l'ins. Il y a un risque majeur d'amputation. Oui, 25%. À peu près. Dans les ischémies aiguës, lesquelles de ces affirmations sont vraies ? L'obstacle est en aval du dernier bout perçu. Ajab. L'obstacle est en aval du dernier bout perçu. En amont. En amont. En amont. Donc, je vais te dire oui. Il y a un obstacle. Il y a un obstacle. Il y a un peu. L'obstacle. Le dernier bout perçu. Il faut faire un raisonnement. Des fois, moi aussi, je me trompe. L'injection d'héparine est classiquement préconisée. L'embolie entraîne un arrêt en queue de radis à l'angeo-scanner. C'est un arrêt cupuliforme. C'est le cours aussi. L'héparine contraindique formellement une anesthésie loco-régionale. Non. La présence d'accidents emboliques asymptomatiques contraindique le bolus d'héparine. Non. Alors, quelles sont les contre-indications de l'héparine ? C'est une question qui peut venir. Un de l'intermédiaire qui est vécu. Vous êtes à 100 km d'un service de chirurgie vasculaire, d'un plateau technique. Un des axes, c'est donner un bolus d'héparine. Quand est-ce qu'il ne faut pas le faire ? Lorsqu'on suspecte une dissection de la harte. Lorsqu'on suspecte une dissection de la harte. Lorsqu'on suspecte une dissection de la harte. Tu ne sais pas si c'est un adressé embolique ou l'hémorragique. A qui c'est éparine ? Troisième, est-ce qu'il y a un ménier ? Vous dites un quatrième contre-indications ? Non ? Hein ? Il y a un truc simple. Voilà, tu es en présence, c'est un phénomène hémorragique. Quelqu'un suspecte un ulcère, il y a une rectoragie ou l'effet des mathémètres, il n'a pas les données d'héparine. Donc, quelque chose d'hémorragique, HTR maligne, suspicion ou dissection, tout ça c'est des contre-indications pour un Ré ou un tableau d'ABC. Là, on ne donne pas d'héparine. Sinon, dehors de toutes ces indications, vous avez le droit, devant un tableau clinique ischémique, faire un bolus d'héparine. D'ailleurs, il faut le faire. Dans les ischémies aiguës par thrombose d'artère pathologique, lesquelles ces affirmations sont vraies ? Une thrombectomie à la sonde Fogarty est contre-indiquée. Ischémies aiguës sur thrombose d'artère pathologique. Est-ce que ça contre-indique un geste de Fogarty ? Non. Allez, je vais. Non ? Non. Elle est assez posée dans le sens, parce que vous la trouverez dans le peau, lorsqu'on fait une Fogarty chez un artéritique, en tableau d'hystémie, on le fait avec dix mains, une arrière pensée. Il faut le faire sur la pointe des pieds. Il ne faut jamais forcer. C'est des artères athéromanteuses, fragiles du sujet. On fait un petit coup de Fogarty. Si ça marche, ça marche, si ça ne marche pas, mais ce n'est pas contre-indiqué. Donc, ce n'est jamais contre-indiqué de faire une Fogarty. Mais on ne la fait pas avec le même esprit chez un jeune ou chez un vieillard. Parce que sur une artère pathologique, la Fogarty pouvait perforer l'artère ou complètement l'exploser. Donc, c'est dans ce sens, la question. Il n'y a pas de contre-indication à la sonde de Fogarty dans une ischémie aiguë. Si on n'a pas la question, c'est sûr. Hein ? Ah, rien qu'on met. Sinon, elle est rien de compte. L'échelle du phytonologie in situ contre-indique, comme elle est loin, qui m'a étonnée à la sonde de Fogarty. Non. 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 La thrombo-aspiration peut être proposée. On l'a dit, c'est un axe thérapeutique. C'est oui. Le traitement héparinique peut les améliorer partiellement. Ça revient toujours. Oui. L'héparine améliore les ischémies aiguës chez les artéritiques. Le thrombus peut s'étendre jusqu'au dernier collatéral ouvert. Oui. Le traitement anti-agrégant plaquettaire est contre-indiqué en association avec l'héparine. Non. Vous savez que chez les artéritiques, il y a toujours une indication au traitement anti-agrégant plaquettaire. Donc, c'est C et D, oui. Dans les ischémies aiguës sur artère saine. Oui. Oui. Dans les ischémies aiguës sur artère saine, lesquelles ces affirmations sont vraies ? L'héparine en intra-veineuse est contre-indiquée ? Non. Le traitement par AVK est toujours indiqué en post-opératoire ? C'est un piège gros comme ça. Non. Antivitaminique K. C'est une procédure qui se fait sous l'héparine pré, père et post-opératoire, mais les AVK, ils ont leur indication à eux. Si le malade est en arrhythmie complète par fibrillation, oui. S'il est porteur d'une prothèse mécanique, oui. Oui, mais comme ça, dans l'absolu, non. Une sonde... Le traitement anticoagulant est toujours indiqué en post-opératoire, c'est oui ou non ? Ce n'est pas précisé. Donc, quand on peut le critiquer, c'est un PCM qui est nuancé. Il faut préciser quel type anticoagulant. Le traitement anticoagulant, c'est les AVK. Donc, non. L'héparine est un anticongulant. Les anti-agrégants sur la pétère, ce sont des anticongulants. C'est la grande famille des anticongulants. Donc, un calèche, ce PCM, il ne doit pas être nuancé. Une sonde de Fogarty est indiquée sous contrôle scopique. Oui. L'absence de thrombus résiduel peut être vérifiée par une artérographie sur table. Oui. Une thrombophilie taille évoquée. Oui. Elles sont plus fréquentes en hiver. Oui. Non. Ce n'est pas une notion classique, ce n'est pas dans le cours. Non. Dans les ischémies aiguées sur artères pathologiques, lesquelles ces affirmations sont vraies ? On y revient ? C'est pas une notion qui est documentée. Mais les gars, j'ai posé la question, je me suis posé la question. Parce qu'un acteur qui tient dans le faire une ischémie, oui. Mais ce n'est pas plus fréquent, ça, l'artère des ischémies. Cette notion n'existe pas. Artères pathologiques, plus ischémie, affirmation vraie. La dissection artérielle peut être rejueuse par la sonde de Fogarty. On vient de le dire, donc c'est oui. D'ailleurs, c'est le problème des artéritiques qui font des ischémies aiguées. Un pontage électrique peut être indiqué en associant avec des aponeurotomies. Oui. Un rapport avec une hyperviscosité sanguine. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. C'est le cours. Toutes les circonstances qui augmentent la viscosité du sang chez un artéritique peut entraîner un tableau de thrombose aiguë. C'est des hydratations, des franthéries, des fièvres. C'est des facteurs déclenchant d'ischémies aiguës chez les artéritiques. L'embole respecte toujours la collatéralité. Non. Une paralysie sensitive ou motrice témoigne d'une gravité. Sous-titrage Société Radio-Canada